La patience est un plat qui se mange sans sauce. C'est vraiment génial, vous allez voir, je ne fais que de l'exploration, je ne fais rien d'intéressant. Mais avant d'aller plus loin, Crypto.com, qu'est-ce que c'est ? Parce que ça fait quand même un bout de temps que je vous en parle et je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. Crypto.com, c'est ni plus ni moins qu'une plateforme qui vous permet de gérer vos cryptos et vos euros. Alors bien sûr, ils ne font pas de placement en euros, mais leur carte vous permet d'avoir du cashback. Que ce soit avec cette carte en plastique ou que ce soit avec leur black card, il faut savoir que toutes les dépenses que vous faites avec eux, un pourcentage de vos dépenses vous est automatiquement rendu. Et c'est ça qui est bien parce qu'ils visent tous les portefeuilles. En gros, cette carte-là, si vous n'avez pas de revenus, en gros vous êtes au RSA, et bien elle est faite pour vous parce qu'elle ne coûte absolument rien. Par contre, si on prend la carte Ruby, celle-ci, là par contre il faut déjà avoir un petit peu de crocs pour pouvoir y avoir droit. Mais il y a d'autres avantages. Un cashback plus grand et par exemple, là en l'occurrence, il y a le remboursement de l'abonnement Spotify mensuel. Alors bien sûr, plus on monte dans la gamme, plus le pourcentage est intéressant et plus les offres sont intéressantes. Là par exemple, cette-ci, la Jade, permet d'avoir le remboursement mensuel de Netflix, de Spotify et 3% de cashback. 3% de cashback, croyez-moi, ce n'est pas rien. Alors bien sûr, par contre, attention, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas avec les cartes crypto.com. Par exemple, les stations automatiques 24h sur 24. Alors, ce n'est pas qu'elles ne fonctionnent pas. C'est juste qu'elles vont vous prélever 150€ au lieu de la somme indiquée sur la pompe. Ce n'est pas super sympa, mais apparemment, toutes les cartes prépayées, c'est comme ça. Le truc qui bloque surtout, là en l'occurrence, c'est Total. On ne sait pas ce qu'il se passe avec Total, mais à plus ça va, à moins Total accepte les cartes prépayées crypto. Un autre truc aussi qui a été retiré, c'est le fait d'acheter des timbres amendes ou d'aller payer une amende ou les impôts. Alors, pour les amendes, tout simplement, comme ils ont dit, si vous avez une amende, c'est que vous avez fait une bêtise et on n'a pas à encourager ce genre de choses. Ça peut se comprendre. Mais vu que c'est la même caisse qui gère les impôts et les amendes, ils ont enlevé le cashback pour les deux. Comme ça, c'est radical. Donc, ça ne sert à rien d'aller essayer de gratter un petit peu de thunes en allant payer vos impôts. Alors, concrètement, comment ça marche ? En fait, c'est très simple. Tout se passe avec l'application. La carte ne gère que des euros. Et en fait, pour faire simple, il suffit de transférer l'argent de votre compte fiat normal sur la carte crypto directement. Cette action est gratuite. Elle n'engage aucune déclaration, rien du tout. C'est juste un déplacement de fond. C'est tout. Il faut savoir que, légalement parlant, on a le droit jusqu'à 8400 euros par mois vis-à-vis de la France. On a le droit de déplacer jusqu'à 8400 euros par mois. Au-delà, il va falloir se justifier. Et ça peut poser des problèmes. Mais bon, ça, c'est rien du tout. Donc, sur la carte, il n'y a pas de crypto à aucun moment. Ce qui n'est pas la même chose dans le wallet de l'application. Bon, je vous rassure. La somme que vous voyez, c'était dû à un bug chez crypto.com. Ça avait donné un fou rire. Je vous laisse voir ma vidéo qui s'appelle ETH60K. La deuxième partie, donc, qui est très intéressante, c'est le Hearning. Alors, le Hearning, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins qu'un placement. Ce placement, c'est comme si vous alliez ouvrir un PUL ou autre. La différence, c'est que c'est un placement actif. C'est-à-dire, la somme se modifie tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est vous qui choisissez. En fonction du contrat que vous faites. Donc, et c'est là que ça change tout. Pour faire du Hearning, le truc, c'est qu'il faut d'abord acheter de la crypto. L'achat de la crypto n'engendre aucune déclaration. Donc, vous pouvez très bien acheter de la crypto, la placer, par exemple, sur un livret à 10%, et la faire fluctuer tous les 3 mois. Tant que vous ne transformez rien en euros, il n'y a aucune déclaration. Vous pouvez ainsi augmenter votre portefeuille sans débourser le moindre centime aux impôts. Mais attention, comprenez-le bien. Actuellement, la banque européenne est en train de travailler sur un projet qui fait que tous les placements de Stable Coins seront imposables. C'est pour ça qu'il est préférable d'éviter les Stable Coins. Autre truc qui est aussi très intéressant et tout récent, et il faut savoir que ça ne fait que 13 jours que c'est présent, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est le superchargeur. C'est encore un truc encore plus simple, mais qui ne marche uniquement avec des crocs. Et avec rien d'autre. En gros, on dépose des crocs dans le superchargeur, et un mois plus tard, ça nous fait gagner une autre crypto. C'est tout. Voilà. Et ça s'arrête là. Bien sûr, à plus on place de crocs, à plus on gagne de l'autre totem. Ça change tous les mois, c'est jamais la même somme, et c'est jamais la même chose. Et ça, c'est vraiment la chose la plus simple. Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous bassine avec le fait qu'on gagne, qu'on gagne, qu'on gagne, mais on gagne comment ? Pour ce qui est du cashback, il faut savoir que le pourcentage va de 1 à 8%, mais ce cashback ne vous est pas donné en euros. Non, il vous est donné en crocs. Pourquoi ? Parce que s'il serait donné en euros, il serait imposable. Et le fait qu'il soit donné en crocs, et que le crocs ne soit pas un stablecoin, et bien c'est pas imposable du tout. C'est aussi simple que ça. Le fait de gagner des crocs justement, et bien ça vous permet tout simplement d'en avoir plus, et donc soit de viser la carte plus haute, ou soit de les replacer de manière à avoir un autre token. Tout est pensé pour augmenter le portefeuille le plus rapidement possible. Les gains, donc en earning, eux par contre, se font dans la même crypto que le placement en lui-même. C'est-à-dire que si je place du bitcoin, je vais avoir du bitcoin. Si je place du crocs, je vais gagner du crocs. Et pas autre chose. Par contre, le superchargeur, lui, c'est dans le token 10. Par exemple actuellement, c'est le DOT. C'est-à-dire que là, il faut placer du crocs, pour qu'à partir du 1er décembre, on gagne pendant 30 jours du DOT. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est pas imposable. Un autre avantage aussi, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des placements actifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que vous allez être payé, soit tous les jours, soit toutes les semaines. Le superchargeur, c'est tous les jours. Et le herning, c'est toutes les semaines. Donc, le portefeuille augmente très régulièrement. Ce qu'il y a de bien, c'est que par exemple, si vous faites du herning en crocs, et donc que vous allez gagner des crocs toutes les semaines, eh bien, ces crocs, vous allez peut-être pouvoir les replacer tout de suite dans le superchargeur qui, lui, un mois plus tard, va vous rapporter une autre crypto tous les jours. Et cette crypto en question, vous pouvez peut-être la transformer en crocs ou peut-être la garder pour plus tard parce que vous voyez sur diverses tableaux qu'elle va prendre de la valeur. Tout est calculé comme ça. Et le fait de toucher des crocs toutes les semaines vous permet peut-être de faire d'autres hernings pour gagner encore plus la semaine d'après. Alors bien sûr, ça a l'air d'être tout beau, tout rose comme ça. Ça brûle ! Oui, ça brûle. C'est normal que ça brûle. Ça s'appelle du feu. Mais attention, chez Crypto.com, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et il faut quand même le souligner. Les cartes n'ont aucune assurance. Aucune. C'est-à-dire que si vous faites l'erreur de lier votre carte Crypto.com sur un site web qui lui se fait viroler. Eh bien, c'est simple. Vous n'allez pas vous faire rembourser. Jamais. C'est mort. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser la chose et pas mettre tout son argent sur la carte Crypto.com. Car c'est vous qui décidez de la somme que vous voulez avoir dessus. Si vous voulez avoir 100€, vous aurez 100€. Si vous voulez avoir 1000€, vous aurez 1000€. Mais faites attention au site web sur lequel vous allez. Alors maintenant, j'ai envie de vous donner, et ça c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, savoir à combien j'en suis. Comme vous savez, j'ai commencé avec 350€, disons pas tout à fait, 343€ pour être exact. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'en suis à 1500€. Donc en gros, j'ai rajouté 1160€ sur mon compte Crypto.com. Alors bien sûr, mon roi est déjà fait. Et malgré la baisse actuelle, je suis encore positif. Comment ça se fait qu'en un an, je sois positif ? Et dire que dans une banque traditionnelle, il faut 10 ans, voire 15 ans pour être positif. C'est ce que je vous dis depuis le début. Ce sont des placements actifs. Donc en gros, tous les 3 mois, ou tous les mois, ou tous les jours, la somme, elle change. Et à moins on laisse les cryptos dormir, à plus elles rapportent, à plus le portefeuille augmente vite. Et toute l'astuce est là. Il ne faut rien laisser dormir. En fait, il faut que tout bouge, sans arrêt. Alors par contre, attention. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que tant que vous transformez vos cryptos en une autre crypto, vous n'avez aucune déclaration à faire. En revanche, transformez la moindre crypto en euros et vous devez la déclarer. Et donc il y aura 30% d'impôts prélevés dessus. Excepté pour les auto-entrepreneurs, parce que les auto-entrepreneurs peuvent placer le gain dans le chiffre d'affaires. Il faut savoir que les gains sont calculés en temps réel. Là, par exemple, sur l'image, on voit que j'ai gagné 141 euros. Alors, c'est l'équivalent de 141 euros. C'est la valeur totale des tokens actuels. C'est-à-dire que si les tokens augmentent, j'aurai plus. S'ils diminuent, j'aurai moins. Et là, ce qu'on voit à l'écran, c'est uniquement mes placements en earnings. Rien d'autre. Pas le superchargeur, pas les transformations de crypto en crypto. C'est aussi simple que ça. Là, c'est juste l'équivalent du gain en earnings. Alors, vous vous demandez sans doute la différence d'où elle vient. C'est pas compliqué en fait, c'est tout bête. Achetez une crypto lorsque sa valeur est faible et attendez qu'elle monte. Et lorsqu'elle monte, échangez-la contre une autre crypto, soit une stablecoin, soit une autre crypto faible. Énorme que la première crypto redescend, et vous rachetez-en, mais avec les tokens de la crypto que vous avez échangé ou du stablecoin que vous avez échangé. Résultat, la valeur de votre portefeuille va exploser, littéralement. Et c'est tout le temps ce qu'il faut faire en fait. Vous placez, vous transformez, vous placez, vous transformez, etc, etc, etc. Va ma fille ! C'est tout le temps ce qu'il faut faire. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que crypto.com est rentable ? La réponse est oui, à condition de rentrer lorsque le token n'est pas trop haut. Actuellement, il est à 6 centimes, c'est un prix intéressant, parce qu'il ne peut pas trop descendre, mais il peut énormément monter. Sachant qu'il est déjà monté jusqu'à 15 centimes, et qu'il a une forte probabilité de monter jusqu'à 50 centimes. Donc, c'est rentable, et actuellement, c'est intéressant d'y rentrer. Bien sûr, mon petit jeu est toujours actif, il faut savoir qu'on n'en est même pas à la moitié des 10 000 crocs. Et actuellement, vu que le croc est à 6 centimes, ça fait un gain de 330 crocs à l'inscription. C'est quand même 330 crocs qui ne sont pas à acheter, c'est pas rien. Alors, il faut savoir que crypto.com est très réactif. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il y a un bug, il y a un hack ou quoi que ce soit, ils font en sorte que les finances qui sont sur le compte soient sécurisées. C'est-à-dire, les hackers auront du mal à vous voler votre argent. C'est quasiment pas arrivé. Il y a eu 2-3 vols, mais quand on sait pourquoi, c'est à mourir de rire. À chaque fois, c'est le même point. C'est-à-dire, la personne a enregistré la carte crypto.com sur un site qui n'était pas vraiment un site, et puis tout le site s'est fait pirater. Bref, la routine. Après, il y a d'autres cracks qui, eux, sont un peu plus bizarres. Par exemple, Amazon. Il y a certaines personnes qui se sont fait hacker leur compte parce qu'ils ont fait des achats sur Amazon. C'est quand même extraordinaire. Mais en règle générale, les hackers ne peuvent pas s'en prendre à votre argent. Il faut bien comprendre que crypto.com est en 2 parties. La première se trouve à Londres. La partie à Londres, c'est celle qui gère vos euros ou vos livres sterling. C'est ni plus ni moins qu'un système bancaire standard, avec toutes les sécurités standards. Voilà. L'autre partie, par contre, est complètement ailleurs. Je crois à Malte ou à Singapour ou je ne sais pas trop où. Et elle, il gère toute la partie crypto. Et uniquement la partie crypto. Avec des niveaux de sécurité élevés et il faut en sorte que ça soit vraiment très compliqué. Le fait de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier évite les problèmes. Et c'est ça qui est bien. Par exemple, actuellement, vous allez dire, oui, mais avec le Brexit, comment ça se passe ? Parce que voilà, en fait, ils s'en moquent. Mais alors, complètement. Puisque le Brexit, le truc, c'est que les Anglais, maintenant, ne veulent plus que des sociétés qui ne sont pas anglaises travaillent avec de la crypto. Or, la partie en Angleterre, ce n'est que des euros. Donc, en fait, ça ne change rien du tout. Mais alors, rien du tout pour eux et rien du tout pour nous, les utilisateurs. Cela dit, ça change quand même un truc et truc. C'est juste que lorsqu'il y a vraiment un énorme problème, l'application, elle est bloquée. Et on ne peut plus s'en servir pendant un temps XY. Et c'est ce moment-là, généralement, qui fait peur surtout aux nouveaux. Parce qu'ils sont là, ils sont en panique totale. On m'a volé mes sous, on m'a volé mes sous. Il n'y a plus rien sur l'application. Oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Tout va très bien. Et généralement, lorsque le bug est résolu, tout revient à la normale avec la somme qu'on avait avant le bug. Ça, c'est plutôt bon. Et de savoir qu'ils sont très réactifs comme ça, c'est une bonne chose. Autre bête noire qui a déjà été signalée à plusieurs reprises. Au moment de l'achat de la crypto-monnaie, il faut bien regarder le prix de vente. Car de temps en temps, et on ne sait pas pourquoi, Crypto.com s'amuse à vendre la crypto, vous voulez, beaucoup plus cher que n'importe où ailleurs. Je vais donner mon cas. Comme ça, vous allez comprendre. J'ai voulu acheter de l'USDT qui, au moment de la vente, m'a été vendu 88 centimes. Et dire qu'au moment, le prix au moment de l'achat était de 84 centimes. 4 centimes par token que vous achetez, croyez-moi, c'est énorme. C'est juste énorme. Ce bug, malheureusement, c'est même pas un bug parce qu'ils le font volontairement. C'est que de temps en temps, pour rattraper une erreur d'achat qu'ils ont fait eux-mêmes, ils vous revendent le token plus cher que la moyenne. En fait, ils vous le vendent tout simplement à leur moyenne à eux. Et ça, il faut bien regarder et en gros, faire très attention. C'est pas sur toutes les cryptos, c'est que de temps en temps, il y a des fois, vous allez avoir, je crois qu'ils appellent ça un spread ou un truc comme ça. Vous allez avoir ça énormément sur une crypto et puis le lendemain, ça sera sur une autre crypto. Voilà. C'est rarement tout le temps sur la même crypto. Mais c'est gênant. Et c'est là et malheureusement, il faut faire avec. Après, bon, si on a l'habitude, honnêtement, il y a moyen de contourner et ça va plutôt bien. Et il faut savoir en plus que Crypto.com s'améliore de jour en jour. Actuellement, Crypto.com est passé en français. Et on peut directement leur parler en français. Leur temps de réponse est plutôt court, environ deux jours. Au plus tard, si on est en plein dans un bug, ça peut mettre jusqu'à une semaine. Mais normalement, ça met 48 heures au maximum. Ils sont très réactifs et trouvent toujours une solution. C'est très rare quand ils envoient littéralement bouler. C'est très très rare. Généralement, ils le font lorsque la personne a fait une erreur et que la personne ne comprend pas son erreur. Et qu'il n'y a rien à faire et que la personne dit non, c'est vous, vous êtes trompé et tout. Non, non. Si on fait une erreur, bah, c'est la personne qui a fait l'erreur. C'est pas Crypto.com. C'est pas Crypto.com qui a appuyé sur le bouton. C'est bien la personne. Mais lorsque Crypto.com fait une erreur, là, par contre, ils réagissent très vite. Jusqu'à présent, il y avait un problème avec quelque chose de très simple. C'est l'expédition des cartes. Entre la demande et la réception d'une carte, ils pouvaient s'écouler jusqu'à 9 semaines. Alors, il faut savoir que malheureusement, Crypto.com a été victime de l'abus du fabricant de cartes. Et donc, malheureusement, le fabricant de cartes n'a pas pu faire ce qu'il aurait dû faire. Donc, il y a eu un changement d'éditeur de cartes. Et là, il y en a encore un autre qui va arriver, qui va être définitivement opérationnel. En théorie, à partir du 17 novembre, et ça, c'est une théorie, les cartes devraient mettre 14 jours à arriver. Deux semaines. C'est ce que Crypto.com espère. On n'en est pas sûr à 100% parce que, bien sûr, le nouveau fabricant et expéditeur commence la fabrication et l'envoi des cartes qu'à partir du 17. Donc, on verra à ce moment-là, à partir du 17, si les gens se mettent à recevoir les cartes beaucoup plus vite. Il faut savoir que là, il y a une grosse, grosse vague d'arrivées en Europe. Et on a eu un peu de tout. On a eu de la plastique, de l'obsidienne, on a eu de tout. Et franchement, ça a fait plaisir à tout le monde. Maintenant, reste à voir les nouveaux arrivants, ceux qui vont arriver après le 17. Combien de temps vont-ils mettre à recevoir leurs cartes ? Crypto.com est loin devant le niveau des offres. Il faut savoir qu'actuellement, il y a deux, trois autres plateformes qui proposent la même chose. Attention ! Vous serez maudit ! Une magie sournoise ! Elle gueule trop fort, lui. Il y a deux, trois plateformes qui proposent la même chose. Mais... Aucun propose autant que Crypto.com. La plupart d'entre eux vont vous proposer jusqu'à 5% de cashback et encore pour les cartes les plus chères. Et rien d'autre. Par un cèdre malfaisant. Cela ressemble davantage à une affaire très personnelle. Là, Crypto.com, il vous propose quand même du cashback dès la petite carte et plein d'autres trucs. Genre par exemple Netflix, Spotify, remboursement de Prime, 6% sur certains hôtels, Les accès longues dans les aéroports remboursés. Bref. Allez voir sur leur site, il y a plein de choses. Sur la gauche, garde l'oeil ouvert ! Bien au-delà de tout ce que les autres proposent. Mais attention ! Car la concurrence est quand même là. L'avantage que Crypto.com a en plus par rapport à la concurrence, c'est que Crypto.com ne permet de payer avec la carte, avec leur carte, uniquement en euros. Et donc, ce n'est pas imposable. Tandis que les autres vous permettent de le faire directement en crypto. Et le piège, il est là. Que vois-tu Sinine ? Tout ce que vous allez acheter avec de la crypto directement via les cartes bleues de la concurrence, vous allez devoir le déclarer. Et ça sera imposable. Il ne faut pas tomber dans ce panneau. Sinon, au point de vue sécurité des cartes bleues en elles-mêmes, il faut savoir que c'est comme toutes les cartes Visa, c'est du 3D Secure. Donc, pour les achats sur internet, ça vous envoie des SMS, ça vous demande des codes, des patatis, patata. Les paiements sans contact, ça va jusqu'à 50 euros. Et sinon, et c'est là que vous allez tomber de très haut, les paiements par carte sans frais, ça va jusqu'à 25 000 euros. A partir de 25 000 euros, vous allez avoir, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est 1,5% de frais. Ou 3% de frais, je ne sais plus. Mais voilà, en gros, on peut aller acheter une voiture. Si on a les 20 000 euros sur sa carte, on peut aller acheter une voiture à 20 000 euros. On va recevoir du cashback le fait d'avoir acheté une voiture. Et il n'y aura eu aucun frais. Il n'y a aucune banque qui va gagner quoi que ce soit. Vous voyez le délire ? C'est vraiment fait pour que la personne gagne. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais non, mais ce n'est pas possible, Ben. Comment eux, ils font pour gagner du pognon ? Mais en fait, c'est tout con. Quand ils vous vendent des crocs, il faut savoir que les crocs, c'est à eux à 100%. Donc là, c'est 100% de gain pour leur poche. Quand vous mettez dans le superchargeur, l'argent que vous mettez dans le superchargeur, c'est eux qui gagnent de l'argent. Quand vous placez en earning de la crypto, eux, ils en font plein de trucs. Mais c'est eux qui gagnent 100% de l'argent. Vous voyez le délire ? C'est comme ça qu'ils gagnent du fric. Et bien sûr, là, depuis peu, maintenant, le fait d'acheter de la crypto, il y a des frais 1,49%, merci Christine Lagarde, sur tous les achats des cryptos. ça, il faut bien le savoir. Donc 1,49%, honnêtement, c'est à peu près ce que prend tout le monde. On est dans ces eaux-là à peu près partout. C'est normal. Alors, il y a aussi un autre truc qui est complètement hallucinant chez crypto.com, c'est le fait d'envoyer des crocs à un ami. Si vous avez 10 000 crocs en earning chez crypto.com et que vous envoyez des crocs à un ami, vous allez avoir 10% de cashback. Viens-tu enfin m'affronter ? 10% de cashback. C'est toi le sorcier qui a jeté un sort sur ces terres ? Autrement dit, si vous envoyez 100 balles à un ami, eh bien, en fait, vous allez recevoir 10 euros. Ça peut paraître complètement hallucinant, mais il faut bien savoir que, par exemple, cette offre-là ne va pas durer longtemps. Elle va durer tant qu'il y a moins de 60% de la totalité des crocs qui sont en circulation. Actuellement, nous sommes à environ 21%, 21-22% environ. Donc, c'est un truc qui est sympatoche. Et là, je viens de voir qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé du tout. C'est tout simplement les cartes cadeaux. Alors, c'est très simple en fait. Ce sont des, vous savez, les fameuses mini-cartes prépayées pour les magasins, pour les grandes sources à style Amazon, style Carrefour, du style... Attendez, hop, je vais cliquer là-dessus. Hop, voilà, comme ça, j'ai la liste. Castorama, Carrefour, Cultura, Decathlon, la FNAC, Forzieri, Google Play, La Grande Récré, La Redoute, Spotify, je l'ai déjà dit, Truffaut, Yves Rocher, voilà quoi. Alors, tout simplement, ce que je voulais dire, c'était que, sur l'application, vous pouvez acheter ces fameuses cartes, que, par exemple, vous allez payer 5 euros. Eh bien, vous allez avoir du cashback sur ces cartes-là. Pourquoi ? Parce que ces cartes, vous pouvez les payer en crypto. Et donc, si vous les achetez, qu'est-ce que j'ai dit plus tôt ? C'est déclarer, il faut y déclarer. Alors, bien sûr, un autre truc qu'il faut savoir par rapport aux déclarations, c'est qu'en fait, vous n'allez pas payer d'impôts dès que vous allez transformer 1 euro. Non. Par contre, vous allez avoir à payer si vous transformez plus de 305 euros de crypto en euros. C'est présent. J'ai frappé le premier. Alors, la prime est pour moi. Je vais attendre qu'il est fini. Voilà. Prends ce que tu veux sur ce cadavre. Tant que vous ne dépassez pas 305 euros, vous ne payerez pas d'impôts. Mais faites très attention avec ces petites cartes, parce que ça va très vite. 5 euros par-ci, 5 euros par-là, ça va très très vite. Mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir entre 5 et 10 % de cashback sur chacun des achats de ces petites cartes. Et il me semble qu'en plus, elles sont cumulables. Et juste à côté de ça, on a le Airtime. Alors, le Airtime, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que c'est. Mais le peu que j'ai compris, c'est tout simplement un système qui permet de rechercher des téléphones prépayés à moindre coût. Et en plus, on a du cashback dessus si on achète avec directement l'application. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit bien cela. Mais, en gros, c'est ça que ça permet de rechercher son téléphone prépayé à moindre coût. Donc, voilà actuellement les offres qu'il y a sur crypto.com. Alors, il faut savoir que ces offres vont changer durant l'année 2021. Comme là, récemment, nous avons eu une diminution sur tout ce qui est gain de earning staking. Au point qu'on est passé de 32 % de gain maximum à 16 % de gain maximum. Bon, vous allez me dire, ouais, 16 %, c'est encore énorme. Mais c'est 16 % divisé en plusieurs choses. Ce n'est pas, vous placez 5000 crocs et vous avez 16 %. Non, pas du tout. Et en plus, c'est 16 % sur le long terme. Donc, bien sûr, je vous parle tout de suite du plus gros pourcentage. Mais vous avez tout un tas d'offres autres qui vont de 2 % jusqu'à 6,5 %. Mais elles ne s'ajoutent pas au pourcentage des crocs qui sont en staking. Parce qu'il faut savoir que si vous commencez à staker plus de 10 000 crocs, le staking rapporte actuellement 10 % tout le temps, en fait, tant que l'offre est là. Voilà, il n'y a rien à faire. Pour faire simple, actuellement, 10 000 crocs vous rapportent 30 crocs par semaine. 100 000 crocs vous en rapportent 300. Et 1 million vous en rapportent 3 000. Donc, ça peut être très intéressant, surtout si vous en avez soit 10 000, soit 100 000. Ça fait quand même un beau petit pactole. Bon, c'est vrai que je vous veux dire, ouais, d'ailleurs, 300 crocs par semaine, c'est fait que 18 balles. Ça me soulagerait. Ouais, 18 balles au prix actuel. Est-ce que vous avez pris le temps de calculer par rapport à la valeur du croc maximal, c'est-à-dire 15 centimes ? Non, vous devriez. Après, le fait de savoir qu'on a cette rentrée d'argent toutes les semaines, une nette d'impôts, c'est tout bénef. Parce qu'avec ces crocs, on peut les mettre dans le superchargeur, on peut les replacer, on peut les échanger contre des euros et aller acheter sa baguette de pain. Tant qu'on dépasse pas 300 euros dans l'année, c'est pas imposable. On s'en moque, on peut bien y déclarer, c'est pas grave. Vous voyez où je veux en venir ? Il y a moyen d'augmenter rapidement son portefeuille. Ensuite, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que si les Français se mettent dans la tête comme quoi l'Europe ne sert à rien, l'Europe c'est de la merde et faut en sortir, et qu'enfin on en sort, et bien il se pourrait bien que le nouveau groupe politique qui va rentrer à ce moment-là en vigueur dans le pouvoir, soit crypto-friendly, c'est-à-dire qu'il facilite l'accès et l'adoption de la crypto-monnaie. Non pas comme la banque européenne qui s'apprête à sortir au mois de janvier à un truc complètement abusif. Petit changement de conversation rapide, une news vient de tomber. Beyoncé s'apprête à lancer son pool de minage dans l'Ethereum. Alors, soit ils sont très très cons, soit ils n'ont pas compris ce qui va se passer dans les mois qui vont venir. L'Ethereum 2.0 va sortir, l'ETH ne sera plus minable du tout. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ça ne sert à rien d'y aller, ou alors si on profitait durant les quelques derniers mois qui restent de la possibilité de miner de l'Ethereum, mais sinon ça ne sert à rien. Voilà, il ne faut pas chercher midi à 14h. Et donc pour en revenir à crypto.com, donc crypto.com est loin devant actuellement, mais il faut savoir que leurs offres vont changer au fur et à mesure du temps. Vont-ils rester les meilleurs ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a d'autres plateformes qui proposeront de meilleures choses. Mais pour l'instant, honnêtement, on n'a pas mieux. Ce qui fait leur force, c'est le fait de rembourser Spotify, Netflix et Prime. Et leurs cartes, aussi bizarre que ça va vous paraître, leurs cartes sont en métal. Quand vous sortez le truc, croyez-moi, ça ne laisse pas les gens à l'inférence, surtout ceux qui ne connaissent pas. Elle pèse 17 grammes, c'est pas rien, croyez-moi. Actuellement, mon aventure avec crypto.com au bout d'un an est plutôt positif, il faut dire ce qui est. Bien qu'il y ait eu quand même 2-3 moments de faiblesse, à cause justement du retard des envois des cartes, et l'histoire justement de m'avoir vendu de l'USDT à 88 centimes au lieu de 84. C'est vrai que ça a acheté un froid, mais je me suis quand même bien rattrapé et le roi est déjà fait. Beaucoup de gens se demandent, mais comment font-ils pour être rentable ? Alors je me répète, mais les crocs leur appartiennent à 100%. Donc quand ils vous donnent des crocs, en fait, ça leur coûte absolument rien. C'est 0€, c'est peanuts pour eux. Lorsque vous placez de l'argent chez eux, en fait, il faut bien vous dire que vous, vous gagnez par exemple 6%, qui c'est qui gagne 94% ? C'est eux, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Et en plus, ils mettent maintenant 1,5% ou 1,45% de frais sur les achats de crypto-monnaies. Là aussi, c'est de l'argent qui leur revient directement. Donc, c'est comme ça qu'ils gagnent l'argent. C'est aussi simple que ça. Je viens de réécouter la vidéo et je vois que je prononce deux fois ou trois fois le terme de roi. Alors, on dit un roi, c'est tout simplement l'abréviation d'un terme en anglais qui veut dire simplement retour sur investissement. Voilà, vous prenez la même chose en anglais, vous regardez les trois premières lettres, ça fait roi. Terminé. C'est aussi simple que ça. Il est vrai aussi de dire que crypto.com a été un petit peu victime de son succès. En gros, ils étaient persuadés d'atteindre 5 millions d'utilisateurs en Europe pour l'année 2025, dans l'année 2025. Or, on l'a déjà dépassé. Crypto.com a tellement fait un succès en Europe qu'ils sont passés de à peine 900 000 à plus de 5 millions d'utilisateurs. Il y a eu le problème de la diminution du cashback, beaucoup de gens sont partis, mais d'autres sont revenus entre temps. Et donc, on est toujours à plus de 5 millions d'utilisateurs. Ce qui est énorme. C'est juste énorme. Ils ne s'attendaient pas à ça du tout. Par contre, c'est 5 millions en Europe. En France, on ne sait pas exactement combien on est encore d'utilisateurs, mais on peut monter la dose, on peut y aller. Honnêtement, ce serait dommage de se priver d'un si bon service. Attention, ce n'est pas une banque. Vous ne pouvez pas recevoir votre paye dessus et les prélèvements automatiques n'existent pas ou dans des cas très très rares. Et ce sont des petites sommes. Par exemple, je crois que tout ce qui est prélèvements par carte bleue, ça passe. Il me semble. Mais tout ce qui est, par exemple, prélèvements de téléphone mensuel, ça ne passe pas. Les prélèvements de loyer, ça ne passe pas. Voilà quoi. Les prélèvements automatiques ne passent pas. Ce n'est pas une banque. Le jour où ils deviendront banques, il faudra s'attendre à ce que les taux baissent drastiquement. Encore une petite parenthèse. Le Uni continue à monter. Là, il est bientôt à 3 euros. Donc en gros, il est à 3,45 dollars. Il continue à monter et à bien monter. Et dans quelques temps, beaucoup de gens vont pouvoir revendre leur Uni à un bon prix. C'est intéressant. Tandis que le croc, lui, là, il stagne à 5 centimes neufs, malheureusement. Je dis malheureusement non. Heureusement. Comme ça, ça permet d'entrer dans le monde de la crypto à moindre frais et de voir les tokens monter et donc le portefeuille augmenter d'une manière complètement abusée. Lorsque vous achetez, je veux dire une bêtise, 600 euros de tokens et que quelques mois plus tard, vos 600 euros se sont transformés en 1400 euros sans rien faire. C'est toujours appréciable, on va dire. Mais c'est dommage pour ceux qui sont rentrés lorsque le token était très haut. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien regarder avant d'acheter un token. Parce que là, par exemple, quand il était à 14 centimes, c'était beaucoup trop haut. Il faut rentrer maintenant. A l'inverse, le Ethereum, là, il est à 400 euros, il est trop haut et il va continuer à monter. Donc, il ne faut pas en acheter. Vous voyez, tout est comme ça, en fait. Et maintenant, je fais une petite aparté par rapport à ce que Crypto.com a créé et par rapport à ce qu'il est possible de faire. Lorsqu'on y regarde bien, il y a quelque chose qui est possible de créer sans que ça coûte énormément d'argent. C'est faire tout un système de revenus universels avec le même système que Crypto.com a créé. Il suffirait juste que la France fasse ce système, distribue des cartes et après envoie les tokens directement sur les cartes. Et les gens utilisent des tokens comme bon leur semble. Pas vraiment de limite à part la limite de la carte en elle-même. C'est quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose qui marche. Tous les systèmes sont déjà là. Alors, ça ne coûterait pas grand-chose. Surtout que maintenant, il y a même certains députés qui commencent à en parler. Ça ne coûterait pas grand-chose, en fait, à mettre en place. Et il n'y aurait pas besoin de trouver des milliards d'euros de faire la manche auprès de la prostituée qui s'appelle Europe. Il n'y aurait pas besoin. Ce sont des chiffres sur un ordinateur. S'il y a besoin d'un zéro de plus, on met un zéro de plus. Quoique non, dans la crypto, on ne peut pas trop faire ça. Mais en gros, lorsque quelqu'un va brûler ses tokens, on va les utiliser, en fait, le token va revenir dans la caisse primaire, c'est-à-dire dans la caisse de l'État. Vous voyez ce que je veux dire ? Le commerçant, lui, il aura l'argent, mais l'État, lui, va toucher l'impôt. Il y a un moyen de faire quelque chose avec ça. Il y a plusieurs services qui l'utilisent déjà, dont crypto.com. Ça marche très bien. Ça serait dommage de ne pas en profiter et de ne pas aider tout le monde. Actuellement, le meilleur combo à faire chez crypto.com, c'est de placer 10 000 pour la carte Jade ou la carte Indigo. Ce qui rapporte 30 crocs par semaine. D'avoir en herning du Bitcoin et de l'Ethereum. Ça, déjà, ça rapporte énormément. Et en plus, avoir un peu de crocs aussi. Avec le surplus de crocs gagné, le placer entièrement dans le superchargeur. Ce qui aura pour but d'amener une autre crypto. Cette crypto, une fois entièrement gagnée, peut être dustée. Et donc, amener encore plus de crocs qui peuvent être mis dans le superchargeur encore une fois. Donc, c'est vraiment une boucle sans fin. Si on se débrouille bien, il y a moyen de gagner de plus en plus d'argent tous les jours. Tous les jours. C'est juste énorme. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Il ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Attention, il faut bien... Alors ça, c'est une règle d'or. Pensez à vous diversifier. Par exemple, ne prenez pas que des crocs. Ah, il faut prendre de l'eutérum, il faut prendre du bitcoins, il faut prendre du rift, il faut prendre plein de trucs. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Mais, achetez toujours quand ça semble bas et que ça va monter. Bien sûr, il y a beaucoup de professionnels qui vous expliqueront comment et quand acheter. Moi, je suis mal placé pour vous le dire. Je me fie à mon instinct. Je fais quelques erreurs. On l'a bien vu avec le little coin, la bourde que j'ai fait. Heureusement que très peu de gens m'ont suivi. Ils m'ont écouté personnellement, ils ont écouté d'autres gars. Parce que voilà quoi. Ça arrive de se tromper, c'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas revendre, c'est d'attendre, d'attendre que ça remonte pour être vendu à un moment opportun. Pour donner un exemple concret, par exemple, ceux qui avaient acheté des unis il y a quelques mois en arrière à 4,50€ et qui n'ont jamais pu les revendre. Voilà, et bien, ces gens-là, dans quelques temps, vont pouvoir les revendre, vu que là, attendez. Non, je ne rêve pas, ça vient de prendre 10 centimes, 3,60$. Voilà quoi. Dans très peu de temps, ils vont pouvoir les revendre à un prix tout à fait normal. Et c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut attendre le moment le plus opportun. Alors bien sûr, lorsqu'on a la chance d'être rentré dans une crypto très basse, par exemple, ceux qui ont acheté de l'Ether à 88€, il y a quelques mois en arrière. Là, ils peuvent le revendre parce qu'il est à 400 balles. Bien que ça serait complètement ridicule, puisqu'en fait, le prix risque bien d'être multiplié par 2 ou par 3, incessamment sous peu. Ce qui est bien avec Crypto.com, c'est qu'ils font des nouvelles offres toutes les semaines. Toutes les semaines, qu'est-ce que je raconte ? Ils font des offres tous les mois et ils font des offres aussi de temps en temps, mais qui ne durent pas longtemps. Par exemple, pour la pandémie qu'il y a eu au printemps, si je me souviens bien, on avait 10% de cashback sur plein de choses qu'on pouvait acheter avec la carte bleue. Au lieu d'avoir le pourcentage habituel, rien que déjà le superchargeur, il faut savoir que ça fait partie des offres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tenus de faire le superchargeur. S'ils veulent l'arrêter, ils l'arrêtent à tout moment. Mais non, à tout moment, mais non. En fait, s'ils ne peuvent pas l'arrêter à tout moment, on sait qu'en fait, il y a un mois, le mois en cours s'écoule, le mois d'après, on gagne le gain qu'on aurait dû gagner et après, c'est terminé. Pourquoi tu as chiemment désobéi à mes ordres ? Mais, en gros, ils font des offres très, très, très régulièrement. Et ça, c'est bien. Ils ajoutent de plus en plus de cryptos qui n'ont pas forcément bien. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Quand on voit la chiffre de 95%, voire même 99% de certaines d'entre elles, ils ont fait quelques erreurs eux aussi. Et le général, les offres qu'il propose sont très intéressantes. Surtout si l'offre qu'il propose, on peut la placer en herning ou alors l'envoyer sur le superchargeur, l'échangeur. Ah oui, parce que l'échangeur, j'en ai même pas parlé de ça. Ouh là là, j'ai oublié tout un point. En gros, l'échangeur, c'est juste une plateforme d'échange crypto à crypto, donc net d'impôts, qui propose des tarifs préférentiels sur certaines crypto-monnaies. Et par contre, elle a un défaut, cette plateforme, c'est qu'elle est entièrement américaine. Personnellement, l'américain, je m'en méfie comme la peste. La peste est le choléra réuni. Donc, il faut avoir certaines connaissances pour s'en servir. Mais c'est dans l'échangeur qu'il y a les meilleures choses à faire. Il y a aussi encore, c'est toujours pareil, c'est dans l'échangeur, il y a encore un autre truc qui est caché dedans. Ils ont caché les loyaux. Il s'agit du syndicat. Alors, le syndicat, c'est totalement abusé, je trouve. Mais en gros, il faut avoir des gros en hurling sur l'application, avoir des gros en staking dans l'échangeur, faire 5000 euros de mouvement dans le moins pour avoir le droit de participer à ça. Mais, c'est là-dedans qu'il y a le plus gros pourcentage. Actuellement, je crois que ce dernier, c'est 140%. C'est juste énorme. C'est très long à mettre en place. Ça demande beaucoup de ressources. Mais, c'est ce qui rapporte le plus. Et si vous n'y connaissez rien, faites comme moi, ne vous en approchez pas. Rien de tel pour perdre du pognon. Tout ça réuni, mis bout à bout, fait que même un novice qui prend le temps, pendant un an ou deux, de se renseigner, d'étudier le problème, peut facilement doubler, tripler, voire quadrupler son portefeuille par année. Moi, honnêtement, regardez, en un an, je l'ai doublé. Je vous ai montré les photos. Moi, j'ai mis 1500 balles. Vous avez vu combien j'ai. Je ne vous ai pas menti. Le earning ne m'a certes rapporté que 140€ sur l'instant T. C'est-à-dire que la valeur, au moment où j'ai pris la photo, la valeur de crypto qui m'a fait gagner ne vale que 140€. Je vous rappelle que tout le monde, nous sommes dans un creux. Mais, c'est rentable. C'est largement rentable. Mais il faut toujours se méfier. On n'est pas à l'abri d'une fraude XY. Ce que je n'espère pas. Parce que, franchement, c'est trop beau. Là, ça serait une fraude à plusieurs milliards d'euros. C'est un truc de tendin. Ça me paraît impossible, maintenant. Au début, je veux dire, au tout début de l'aventure, j'ai cru qu'en était un. Mais quand je vois que maintenant, plus de 5 millions d'utilisateurs, plus de 5 millions dans le monde entier, ça serait juste abusé. Que ça soit un fake. Après, on n'est jamais à l'abri d'un problème. Il faut toujours prévoir une façon de sortir très rapidement. Et aussi, ce qu'il faut prévoir, et libérer mon équipage. Ce qui serait bon de faire, c'est d'avoir ce qu'on appelle un Cold Wallet. Mais tu connais mon opinion, mon frère. C'est-à-dire un portefeuille offline qui garde vos crypto-monnaies. Et comme ça, personne ne peut les voir, ne peut les savoir. Ce n'est pas du cold line et tout ça, quoi. C'est ce qu'il y a de plus sûr actuellement. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kyote. Je vous ai à peu près tout dit sur ma façon de voir de crypto.com. Alors, écoutez, honnêtement, je n'ai plus grand-chose à dire. Donc, je vais vous laisser avec les 10 minutes de vidéo qui restent. Je vous retrouve à la fin. Et puis, voilà, quoi. A vous de voir maintenant si vous voulez rentrer dans l'aventure ou pas. C'est vous qui décidez. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Ce serait dommage de ne pas en profiter. mais on ne pas en profiter n' proceso on a profiter. Ils sont déséquipés d'en profiter ou unrician de 6 qu'ét Ihr hein. C'est faux, spécifique ! C'est différent ! C'est vrai que vous faites en Afrique. Quoi vous attaquez cette tête. Coi ? 1, ça 9 ? Mon fils, bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orges et d'agneaux, de pins et d'hydromels. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après deux hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasiés, père, nous parlerons de Kyodve et de son clan. Et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps. Nous insultent depuis tant de saisons, je le sais. Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Dans la rousse, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envie des trébus inconnus nous jetant des lances sur notre navire. Amis Clagard, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique, au-delà des mers de sable. Nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, me revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drengear endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci, ceci, n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, figure. Skål ! C'est toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Ranvi, Eivor, as-tu rendu visite à Valka ? En effet. Et ? Je ne peux pas en parler. Et je n'y tiens pas vraiment. Je comprends. Avec le retour de ton époux, ta couche sera chaude ce soir. Une jolie perspective. C'est surtout un changement. J'aurai chaud, oui, mais moins de place pour étendre les bras et les jambes. N'es-tu pas heureuse que ton mari soit revenu ? Bien sûr que si. Mais son absence a tant duré qu'il m'est presque devenu étranger. Sur trois ans de mariage, j'ai connu deux ans de solitude. Ne peux-tu pas rallumer la flamme qui jadis brûla ? Quand il rampera jusqu'au lit pour me réchauffer, comme tu dis, ce sera par ses vents et son haleine chargée de miel. Ah oui, quelle chance tu as. Ahitam, c'est ça ? Oui. Et... tu es Eivor ? En effet. J'espère que ce vacarme ne te gêne pas trop. Nous avons tendance à boire autant que nous parlons. Point du tout. La fumée de votre foyer pique un peu les yeux, mais sa chaleur est la bienvenue. Évidemment. Il doit faire assez chaud là d'où tu viens. Je change de lieu chaque semaine, ou presque. Mais j'accompagne en permanence mon mentor, Basile. Ton mentor ? À quel titre ? Celui d'une noble cause, aussi ancienne que le monde. Mais laissons cela de côté pour l'instant. Soit. Mais si tu espères rester aussi discret toute la nuit, n'approche pas de l'hydromel de Tecla. Ah ! Merci de m'avoir prévenu. Ce ne sera pas un souci. Toi, c'est Basile ? Tu as bonne mémoire. Et tu n'as pas d'hydromel. Je peux y remédier ? Sigurd a souvent parlé de toi lors de nos voyages. Il t'a appelé son bras de point, une guerrière de talent. C'est un honneur de te rencontrer. Un honneur partagé, Basile. Et comment as-tu connu mon frère ? Il est venu à Constantinople, il y a quelques mois, pour se ravitailler et se reposer, a-t-il dit. Mais je savais ce qu'il en était. Les hommes, dont le regard est un sel au temps, préparent toujours quelque chose. Je crois qu'ils désiraient piller Saint-Sophie. Cela ne m'étonne pas. Je ne t'ennuierai pas avec les détails de notre rencontre, mais sache que j'ai immédiatement apprécié ton frère. J'ai vu en lui quelque chose qui m'a fasciné. Et le souvenir d'une ancienne amitié a aussi tout refait sur la face. Il a souvent cet effet sur les gens. Passe une bonne soirée, Basile. J'ai longtemps réfléchi aux cadeaux qui seraient dignés de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est ? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Vornburg, après plus de deux hivers, que je finisse ivre, les yeux agarres, à insulter les ombres des trolls. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel ? Oui. Je ne te lâcherai pas, Drenk. Maintenant, bois. Ah ! Thor lui-même, on serait jaloux. Ah ! Thor lui-même, on serait jaloux. Tout est un concours avec toi. Alors, je me dois d'être prête. Je le reconnais. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui. Cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Bien. Viens. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces deux hommes de valeur ont été méguides aux quatre coins de leur pays. Le califat Abbasine. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour la meilleure guerrière que je connaisse. Cela n'a pas l'air de plaire à Aitam. Ne suis-je pas digne de ce cadeau ? Ce n'est pas une question d'être digne, Aivor. Plutôt d'adhésion à notre credo. Et de formation. Aitam, s'il te plaît. Mator, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Aitam. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie. Et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler à l'ici. Je n'ai pas l'intention de la cacher. Et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Aivor. Mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Votre clan... a-t-il un nom ? Oui. Mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu. Mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Un joli coup. Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t-en avant de frapper. Une tentative correcte ? Élimine celle-là depuis le rebord. Un coup parfait. Que dirais-tu d'un défi ? Bondis sur cette cible, depuis une hauteur. Utilise ton environnement. Exploite le terrain. Frappe depuis ce tas de foin, par exemple. Exactement, comme cela. Mator, Eivor compte se joindre à nous ? Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame ? Il doit y avoir des... Nance. Voilà. Tu manies bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Que penses-tu de mes nouveaux amis ? Ils semblent généreux, tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture, comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances, quand le temps sera venu. L'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon ? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres ? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon père. Sur mes annanches et crypto.com. Donc pour l'instant, sauf à vie contraire, je ne vais pas changer. Tu me flattes, ami des loups. Donc, ça vaut le coup. Il y a moyen de gagner de l'argent. Il y a moyen d'avoir des placements sûrs, sécurisés. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous connaissez la vie de YouTube. Vous savez comment ça marche. Je répète quand même que je ne suis pas YouTuber. Je ne gagne pas mon argent avec YouTube. Ma société, mes placements, ça me suffit largement. Sur ce, merci encore d'avoir regardé. Portez-vous bien, connaissons-vous. Et n'hésitez pas, je laisse mon code référal dans la description. Je vous laisse un lien d'une personne qui parle un peu mieux que moi de comment fonctionnent tous les placements de crypto.com et tous les avantages de crypto.com. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Ce gars explique mille fois mieux que moi. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et encore merci. Allez, ciao, ciao !